Bonjour, nous sommes le vendredi 8 avril 2016, et oui, encore une chambre d'hôtel, et comme les choses se présentent, la semaine prochaine, vendredi prochain, ce sera encore une chambre d'hôtel. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Dans une certaine mesure, ça signifie que le livre qui s'appelle « Le dernier qui s'en va éteindre la lumière » a du succès, puisqu'on m'appelle à différents endroits pour en parler. Et demain, les Belges, en ouvrant leur journal le soir, pourront voir un long débat, et pas consacré spécifiquement au livre, parce que c'est une table ronde avec pas mal de gens intéressants. Un syndicaliste belge, M. Rollin, Philippe Lamberts, dont vous connaissez sans doute le nom, un ancien secrétaire d'État socialiste, M. Crombé, et puis trois avocats qui nous présentent le point de vue des avocats sur l'affaire des Panama Papers. Discussion très intéressante. Vous verrez ça, on m'a promis aussi que si vous n'êtes pas belge, je pourrais vous montrer quand même une version numérique de la discussion. Et les Suisses, les Suisses à midi dimanche pourront m'entendre dans un long entretien avec Mme Manuela Salvi sur RTS. Je donnerai l'indication précise. Et là, on en parlait à la fois du bouquin et aussi des Panama Papers, parce que c'est un livre qui parle quand même de l'extinction de l'humanité, un essai sur l'extinction de l'humanité. Mais je vois que des journalistes se sont précipités sur le livre en disant, est-ce qu'ils ne parlent pas quand même des paradis fiscaux quelque part là-dedans ? Et oui, oui, miracle, quand je parle des choses qui vont mal, je parle aussi des paradis fiscaux. Donc il y a un chapitre là-dessus et ça permet d'enchaîner la discussion. Alors le livre, bon, est en réimpression permanente. Désolé pour ceux qui n'arrivent pas à trouver un exemplaire, mais Fayard fait le boulot. On réimprime et on réimprime et on réimprime et bon, c'est un très bon signe pour les ventes. C'est dommage évidemment qu'on ne puisse pas le lire tout de suite si on a envie de le faire, mais ça viendra. On s'en occupe, ce n'est pas une affaire dont personne ne parle. Alors c'est Panama Papers, vous avez vu, j'en ai parlé déjà longuement dans un entretien avec Vincent Rémy de Télérama. Et vous aimez ce papier ? Vous aimez ce papier ? Je regardais tout à l'heure, il y a 4000 likes. C'est quand même pas mal, je crois que c'est la première fois que j'ai un papier qui a 4000 likes. C'est 4000 likes de Facebook pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un like. C'est vraiment pas mal du tout, c'est une sorte de plébiscite. Alors qu'est-ce que je dis là-dedans ? Si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai quand même un petit peu, voilà, j'aimais des doutes. Quand les chefs d'État se réjouissent de ce que dit un lanceur d'alerte, il y a un petit truc dans ma tête, me dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans cette histoire, il y a quelque chose qu'on... voilà. Alors, est-ce que c'est le... qui est le lanceur d'alerte ? Dans ce cas-ci, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est très, très mystérieux. Voilà. Alors, je vais continuer d'en parler. J'ai un article à venir la semaine prochaine. Je n'en parle pas prématurément, mais il y a un article aussi où j'essaie d'analyser ça de manière un peu plus systématique. Vous verrez, c'est une question importante. Alors, des vidéos comme ça, je ne les fais pas très longues, il y a quand même une chose. Je reçois un message ce matin, et ce message me dit, le blog de Paul Jorion ne parle pas de la nuit debout. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors que... bon, la raison, c'est l'homme orchestré que vous avez devant vous. Je fais mon truc ici, dans une chambre d'hôtel à Bruxelles. La semaine prochaine, ce sera probablement dans une chambre à Lille. Tout ça n'est pas Paris. Je ne peux pas être partout. Et la personne qui me reproche gentiment de ne pas parler de la nuit debout termine quand même son message aussi, avec une certaine considération. Mais essayez de dormir quand même, parce qu'ils se rendent compte que l'homme orchestre se dépense beaucoup. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Je joue de l'harmonica, il y a des cymbales, il y a le jeu de la guitare. Mais voilà, je ne joue pas du trombone en même temps. Et si vous avez des choses à dire sur la nuit debout, n'hésitez pas quand même à m'envoyer des papiers là-dessus, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Et moi, je ne peux pas être la nuit à Paris et être partout ailleurs pendant ce temps-là. Mais allez-y, envoyez-moi des trucs. Je les publierai, sauf si c'est tellement mal écrit que ce sera une insulte au public. Mais enfin, je vous fais confiance. Il y a très peu, vous le savez sans doute, il y a très peu de déchets au sens où vous m'envoyez des papiers et que je ne les publie pas. Je dois ajouter, et là je l'ajoute, j'ai quelque chose comme trois semaines de retard dans les lectures de mes mails. Alors, avec chaque jour qui passe, malheureusement que l'actualité, ça s'accumule. Alors, si vous m'envoyez quelque chose dans les trois dernières semaines, il n'est même pas encore certain que je vous ai lu. Ce n'est pas que je vous ignore, c'est probablement parce que je ne vous ai pas encore lu. Je rencontre hier quelqu'un dans la rue qui m'a envoyé un papier, je crois que c'est à peu près il y a une semaine, et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais je n'ai toujours pas lu tes papiers. Il me dit oui, je ne sais pas s'il me croit ou non, il me regardera sans doute la vidéo. Mais je suis sûr que c'est vrai, le retard accumulé est considérable. Je suis obligé de m'occuper de répondre à ce qu'on me demande sur ce bouquin, et il y a pas mal d'actualités par ailleurs. Voilà, aidez-moi, aidez-moi en parlant de La Nuit Debout, s'il vous plaît, et d'autres choses, bien entendu. Mais on continue, il se passe des choses ici. Un journaliste m'avait aimablement dit, ce livre, le dernier qui s'en va est à la lumière pour asservir de point de ralliement, j'aimerais bien que ce soit le cas, parce qu'il y a quand même, comme je le disais, il y a beaucoup de choses là-dedans. On parle de tout ce qui... j'essaie de parler de tout ce qui va mal. Pas de panique consacrant à 50 pages à chaque sujet, mais j'essaie de faire le maximum. Voilà, à la semaine prochaine, on continue à parler de tout ça.